Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, ce dimanche 16 juillet 2023, 11h04, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Et merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié. Pour ceux qui ont la foi, comme moi, dépendamment de vos allégeances religieuses, ce n'est pas vraiment important. On a tous la même question. Et il en est toujours question aussi dans tous les anciens écrits. Quand viendra l'heure du jugement? Il y aura une heure du jugement, probablement, ou peut-être pas non plus. Dépendamment de ce qu'on peut, parce que c'est des idées qu'on peut-être nous a mises dans la tête, parce que comment on voit le monde, c'est grâce à... Et c'est surtout à cause de ce qu'on a appris entre 0 et 7 ans, et ce qu'on a vu, et ce qu'on a absorbé de nos parents, de notre environnement, de nos amis, de notre travail, et peu importe, de la société, des médias, et ainsi de suite. Et il y a de ces idées aussi qui sont implantées, comme ça, qui remontent à il y a longtemps. La création, un dieu... Plusieurs commencent à se questionner sur le fait, est-ce que c'est un dieu masculin ou féminin? Je pense que c'est pas vraiment important. On l'a identifié comme ça. Les religions ont-elles été écrites par l'homme? Ça se peut. Moi, je suis au-dessus des religions. Je sais pas où vous êtes. Moi, j'ai la foi. J'aime beaucoup le personnage, et je suis vraiment touché par le personnage de Jésus. Est-ce qu'il a existé ou pas? Pas vraiment important, parce que son récit, son histoire, c'est un peu notre récit, notre histoire à nous tous. La souffrance, l'abandon, tout ce que tu peux imaginer. La bonté aussi, on a tout ça en nous, toutes ces grandes qualités-là, et c'est... Peu importe ton origine. Mais la question fondamentale est la suivante. Est-ce qu'on sera jugé personnellement pour nos actes? Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Parce que si ça fonctionne comme ça, il n'y aura pas grand monde qui va être épargné, je veux dire une chose. De la plus petite faute à la plus grave, commise par tous ceux qui ont foulé cette terre-là. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Naturellement, pour contrôler les populations, on a mis ce genre de... système-là en place, idéologique et religieux. Tu seras jugé, donc fais attention à ce que tu fais. On a amené les dix commandements de Moïse pour être sûr que tout soit ordonné. Est-ce que ça... Dieu va fonctionner comme ça? Je ne le sais pas. Je ne penserai pas. Parce que, comme je te dis, il n'y a personne qui ne saurait parmi. Mais il y a une chose est certaine, qu'il y a un équilibre qui se fait. Il y a un pendule qui se promène au niveau global. Laissons l'individu, puis de côté, on verra quand on y arrivera, de l'autre côté de la rive, ce qui va arriver. Il n'y a personne qui est revenu pour nous dire, c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui va arriver. Donc, ça demeure un mystère et c'est ça la beauté probablement de la chose. Quand on regarde ce qu'on vit, quand on regarde, puis tout, peu importe la nationalité, la couleur, ton orientation religieuse, même politique ou sexuelle, chaque être humain se pose toujours la même question. Quand viendra la fin de, pas notre vie, parce qu'on sait qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand, mais peut-être la fin du monde. La fin du monde, c'est une question qui est là depuis toujours. Ou le jugement dernier de l'ensemble d'une population. Bon, le jugement dernier qui arriverait aujourd'hui, et qu'on serait jugé par Dieu, c'est, ou le Créateur, maintenant, avec toutes sortes de cataclysmes, etc. Si tu le vois comme ça, tu pourrais dire, c'est un petit peu injuste, pourquoi ce serait nous qui paierions la note pour tous ceux qui sont passés avant nous aussi, qui n'ont pas eu le jugement dernier, pourquoi ce serait nous? Est-ce que ça marche comme ça? Je ne le sais pas non plus. Tu vois, quand on commence à creuser dans ce qu'on appelle en anglais le rabbit hole, tu ne finis plus, tu ne finis plus. Mais on le sait, il y a un moment où il viendra, puis c'est comme ça, où il y aura sur Terre, probablement, ce qu'on appelle « reset », une remise à zéro. Comme ça s'est fait, c'est cyclique. Puis c'est malheureux, ceux qui sont là, ça arrive, ça arrive, c'est comme ça. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment, on est en train de préparer, on dirait, les gens à ça, ou on est en train de les terroriser, on pourrait appeler ça de la terreur médiatique. Tu comprends? Le terrorisme médiatique, le terrorisme politique, le terrorisme d'activiste. On pourrait peut-être le qualifier comme ça. Là, on voit, depuis quelques années, on met vraiment toutes les énergies politiques du gouvernement mondial, appelons-le comme ça, puis des médias, et des artistes, et de tous les acteurs, sur le fait qu'il y a une urgence. On a commencé dans les années 60, déjà, je t'ai parlé déjà souvent de ça, et de tout ce qu'on nous prédisait, comme cataclysme, catastrophe, puis il n'y a rien, vraiment, qui s'est matérialisé. Sauf que, depuis toujours, il y a des tempêtes, des tsunamis, il y a des typhons, des moussons, des sécheresses, des pluies abondantes, et j'en passe et j'en passe, des tornades, des ouragans, des tremblements de terre, des eruptions volcaniques, depuis toujours. Des inondations de masse, des refroidissements, des réchauffements, des minières de glace, et ainsi de suite. Il y a toujours eu de ça, tout est cyclique. Et que, même si on n'était pas là, il y aurait tout ça, pareil, de la même façon. Mais, on semble avoir un agenda politique qui est très, très clair, et je n'ai pas besoin de vous le décrire, vous le connaissez. Mais, tout ça vient toujours des mêmes sources. Donc, le Washington Post nous disait, inondations, incendies et chaleurs meurtrières sont les sonnettes d'alarme, pardon, d'une planète au bord du gouffre. Ça, c'était publié mercredi dernier. Le monde est plus chaud qu'il ne l'a jamais été depuis des milliers d'années, et c'est comme si chaque sonnette d'alarme sur Terre sonnait. Je vous ai déjà parlé, il y en a plein de nos abonnés, je vous remercie, qui nous ramènent toujours des statistiques, des études géologiques, et ainsi de suite, qui démontrent qu'il y a 10 000 ans, il y a eu une période où la Terre s'est réchauffée de 6-7 degrés, ce qui a permis au détroit de Béringer de fondre, et ainsi de suite. Tout ça, c'est documenté, c'est de la science. Le froid est revenu, ça a re-gelé. Tu montes à l'époque romaine, il faisait 5, 4 ou 3 degrés de plus qu'en ce moment. Donc, quand on dit qu'il fait plus chaud que ce n'a jamais été depuis des milliers d'années, c'est vrai et c'est en même temps pas vrai. La Terre connaît différents régimes climatiques dans différentes régions. Dubaï fait 40 degrés, je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis très très longtemps. Le désert du Sahara existe parce qu'il n'y a pas de pluie depuis longtemps dans cette région-là. L'Antarctique, en ce moment, il fait moins 60 degrés. Puis, on est sur la même planète, au même moment. En hémisphère sud, on a connu des hivers très froids depuis quelques temps, depuis quelques années. Ici, les hivers reviennent aussi plus intensément. C'est comme une espèce de montagne russe, comprends-tu? Les moussons existent depuis toujours dans certaines régions asiatiques. Les typhons. Donc, mais c'est certain qu'on porte plus attention à ça de nos jours parce qu'on en parle plus. Mais apparemment, selon les statistiques aussi, tous les événements climatiques dans les dernières 100 dernières années ont baissé en nombre. Et surtout, les décès ont baissé en nombre de beaucoup, 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 beaucoup. Les avertissements résonnent dans les montagnes trempées du Vermont où deux mois de pluie viennent de tomber en seulement deux jours. L'Inde et le Japon ont été inondés par des inondations extrêmes. Ils crient dans les rues brûlantes du Texas, de la Floride, de l'Espagne et de la Chine avec une forte vague de chaleur qui se développe également à Phoenix et dans le sud-ouest des prochains jours. Donc, l'été, c'est comme ça, on est dans un maximum solaire, on est dans le début du 25e cycle solaire aussi. Et c'est toujours, au début souvent d'un cycle solaire qui dure 11 ans, c'est une période très, très chaude parce que le soleil est à son maximum. Et c'est des vagues de chaleur qui existent depuis toujours, depuis, je vous ai déjà partagé la liste des vagues de chaleur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe aussi en ce moment et qu'on n'est pas dans un cycle de basculement. Est-ce que notre, probablement aussi que notre activité joue un rôle là-dedans aussi? On nous dit que les océans attaquent des températures aussi considérées comme au-delà de l'extrême. Les scientifiques disent qu'il ne fait aucun doute que cette cacophonie a été causée par le changement climatique. Donc, on te le dit, changement climatique, mais on oublie de dire cyclique aussi. Et qu'elle continuera à s'intensifier à mesure que la planète se réchauffe. Puis il y a eu des réchauffements qui ont eu lieu beaucoup plus extrêmes que ce qu'on vit en ce moment aussi, comme on l'a constaté. Mais il fait toujours moins 65 degrés. En Antarctique, on aura un hiver encore cette année au Québec où il fera moins 25, moins 30 et pendant 6-7 mois, on aura du froid, de la neige et de la glace. Puis ce sera partout comme ça dans les pays nordiques aussi, en Finlande, en Islande, partout. Donc, il faut essayer de rationaliser tout ça. Donc, on le voit, comme je te le dis, on terrorise, on terrorise la population avec ça. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se règle, il n'y a rien qui... Nos vies ne s'améliorent pas, tu comprends? Puis même si c'était, disons... Puis les changements climatiques, c'est un mélange, comme je te le dis, anthropique, de notre activité et surtout de grands changements cycliques qui se produisent depuis toujours, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Moi, je veux savoir ce que les politiciens, des gens comme Al Gore, John Kerry, qui sont tous rendus presque à la fin de leur vie, qui ont à peine la capacité et la force de mettre un pied devant l'autre, puis qui n'ont jamais rien fait pour qui que ce soit, sauf eux-mêmes et s'enrichir. Moi, je veux savoir ce qu'ils peuvent faire. Ces vieux... On est comme dans une gérontologie politique. Il y a juste des vieux qui nous vendent toute cette salade-là, puis qui s'enrichissent, puis qui se promènent en jet privé, puis qui vivent comme des pachas. Qu'est-ce qu'on va faire pour stopper les changements climatiques, pour stopper les tsunamis, stopper les inondations, les pluies, la mousson, le froid, le chaud? Et j'en passe et j'en passe la grêle, la neige, pour qu'on vive dans une bulle parfaite à 22 degrés. C'est ça que ces gens-là veulent. Ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. C'est ce qui est le plus frustrant. C'est quand tu les vois, puis peut-être qu'ils ont raison de dramatiser tout ça, parce qu'on est dans un cycle. Puis eux autres, ils savent que tout est cyclique, puis que probablement, il y a une espèce de reset qui se fait en ce moment, puis qu'il y a beaucoup de monde qui vont peut-être y passer, ou que ça sera difficile. Ça, c'est sûr pour la majorité de la population, ces gens-là. Toutes les riches, puis toute l'élite va être à l'abri de tout ça dans sa richesse. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la Terre de tourner? On met un grand parapluie au-dessus de la Terre? On met un grand radiateur où il fait froid, où il fait chaud, on va mettre un grand climatiseur? Je ne sais pas. Mais tu vois, on dramatise, on terrorise, mais qu'est-ce qu'on amène comme solution? Les voitures électriques, tu penses vraiment que les voitures électriques vont changer la donne? Alors qu'il y a juste, dans l'hémisphère nord, où il y a vraiment beaucoup de voitures, la majorité de la population mondiale n'a même pas d'électricité. Ils n'ont pas de voitures non plus. Comprends-tu? Donc, c'est certain que... il y a quelque chose qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais ça semble être depuis toujours la même chose. Dubaï, 40 degrés depuis toujours. Au Pakistan, en Inde, au Sri Lanka, les moussons, depuis toujours. Des inondations partout, des fois de la sécheresse, parfois ceci, parfois cela. Plus de 100 morts après des pluies records de moussons dans le nord de l'Inde. 13 juillet 2023, donc il n'y a pas longtemps, il y a trois jours. Mais c'est parce que c'est la moussons. Et comme il y a de plus en plus de gens, il y a de plus en plus de déplacements de population, que les populations viennent vivre de plus en plus dans des endroits stratégiques pour eux, bien c'est certain que les moussons vont avoir peut-être plus d'impact. En Californie, les incendies, c'est certain qu'il y a de plus en plus de population, puis il y a de plus en plus de développement. Donc c'est certain que quand il y a un incendie, ça semble tragique de forêt. Mais il y a toujours eu des incendies de forêt en Californie, depuis toujours. Mais comme tu as un bassin de population qui est de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par ça, ça devient de plus en plus spectaculaire. Des tornades, il y en a toujours, il y en aura toujours. Dans l'Illinois, on a vécu des tornades le 13 juillet. Précipitations historiques qui déclenchent les pires inondations dans le Vermont en près d'un siècle. Donc ça veut dire qu'il y en a eu d'autres importantes, ils te le disent. Des précipitations historiques déclenchent la pire inondation du Vermont en près d'un siècle. Donc ça veut dire qu'il y en a eu d'autres, mais tout est là dans le narratif. Des inondations catastrophiques paralysent le nord des États-Unis. New York déclare l'état d'urgence. Ça fait des années, puis c'est toujours comme ça. Pendant ce temps-là, plus de 40 000 personnes sont évacuées dans la province chinoise du Sichuan à la suite de graves inondations. Alors, c'est... Et c'est comme ça, c'est ceux qui sont comme moi qui suivent The Watchers depuis longtemps. C'est un site extraordinaire qui te mettent tout à peu près les catastrophes climatiques et environnementales dans le sens du temps en ligne. Bien, c'est toujours, toujours, toujours comme ça. 370 000 personnes invitées à évacuer dans de fortes pluies qui frappent le nord-ouest du Japon. Encore là. Comprends-tu? C'est comme ça. Puis si tu fais des recherches puis tu remontes dans le temps, tu vas te rendre compte que c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'alarmer dans le sens où il faut se préparer. Mais comme il y a de plus en plus de monde puis il y a de plus en plus de monde qui se déplacent, c'est certain que ça semble toujours très dramatique. Et quand on met l'accent là-dessus sur l'aspect spectaculaire dans les médias, c'est certain que tout ça semble s'orienter, probablement, vers ce qu'on peut regarder comme le dit l'article du Washington Post. La planète est au bord du gouffre. Mais c'est important de rationaliser. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se promener en voiture électrique. Moi, je ne sais pas ce que ça va donner comme impact. Mais je peux te dire une chose. On n'est pas préparés, puis eux autres non plus, puis ils n'ont pas de plan. C'est quoi le plan? Il n'y en a pas. C'est juste de te faire changer de la voiture. Par exemple, leur grand plan, c'est de passer de la voiture à l'essence à la voiture électrique. Penses-tu vraiment que ça, ça va avoir un impact sur le changement climatique, cyclique et anthropique? Je ne le sais pas. Mais ça semble être vraiment du n'importe quoi entre toi et moi. Puis c'est juste là pour, dans le fond, tout ça, nous terroriser, amener une terreur de plus. Mais il y aura sûrement un reset qui va se faire. Appelons-le peut-être l'heure du jugement. Dernier. Mais qui n'a rien à voir avec c'est une réalité qui va être là, sûrement. Peut-être pas non plus, je ne le sais pas. Mais on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de politique dans tout ça. Il y a beaucoup, puis c'est toujours le même monde, puis c'est toujours les mêmes gens qui vont rester au contrôle de la terre, puis qui vont contrôler, puis qui vont continuer à te faire magasiner sur Amazon avec ton portable, via ton téléphone, puis que tu vas te faire livrer ça. Penses-tu vraiment, regarde, toute la flotte de bateaux, toute la flotte d'avions, toute la flotte de camions, toute la flotte de ce que tu peux tout imaginer sur la planète, penses-tu vraiment que leur calendrier peut vraiment être mis en place, puis que tout ça, ça va régler tout ce qui se passe en ce moment? Je ne sais pas. Des fois, ça semble vraiment enfantin, puis on semble embarquer dans ces contes de fées-là. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada